C'est un rapport qui a deux grands objectifs. Le premier, c'est de marquer de façon un peu solennelle qu'une entreprise existe, mais pas uniquement pour l'intérêt de ses associés ou de ses actionnaires. Nous disons qu'une entreprise doit tenir compte bien sûr des intérêts de ses actionnaires, mais aussi doit être extrêmement attentive aux enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça peut paraître une banalité, mais c'est un symbole très fort. C'est un symbole très fort qui reflète une forme de réalité qui est en train de naître dans notre pays et qui prend de plus en plus de force. Et puis l'autre aspect est au fond de dire que nous devons célébrer la responsabilisation des entreprises et tout faire pour que la gouvernance des entreprises se sente en charge, effectivement, complètement, de l'avenir de l'entreprise. Cet hymne, en quelque sorte, à la responsabilisation de l'entreprise est le deuxième grand pilier et il se traduit à travers un certain nombre de recommandations qui mettent en valeur la responsabilité des organes de gouvernance, quelles qu'elles soient, soit un conseil d'administration, conseil de surveillance ou autre. C'est également un rapport qui promeut une forme de responsabilisation solidaire. Et à travers ces mots, je veux dire, par exemple, que nous devons à tout prix promouvoir la participation renforcée des représentants des salariés à la gouvernance de l'entreprise en le faisant de façon modérée, intelligente et évolutive dans le temps et en s'appuyant sur des expériences que nous connaissons dans notre pays depuis quelques temps qui sont tout à fait jugées positives. Et puis aussi, nous considérons qu'il est important qu'une entreprise s'entoure d'un certain nombre d'acteurs et notamment à travers un comité des parties prenantes puissent se reposer sur ce groupe pour mieux comprendre ou mieux orienter ses actions dans l'avenir. Il y a là une forme de compréhension du rôle transversal d'une entreprise qui n'est plus repliée sur elle-même en s'intéressant uniquement aux intérêts de ses associés ou de ses actionnaires mais ouverte sur le monde qui indiscutablement considère l'impact de ses actions sur la question sociale et sur la question environnementale. L'industrie en France a besoin de soutien. Elle joue un rôle beaucoup plus important que l'on l'imagine dans l'évolution économique d'un pays. Et donc aujourd'hui, en France, si l'on se compare au reste du monde, on note un certain nombre d'aspects qui sont des désavantages compétitifs. Il faut donc tout faire pour sortir de cette ornière. Un certain nombre de progrès ont été faits récemment, notamment en matière fiscale. Indiscutablement, la fiscalité du capital évolue aujourd'hui et dans le bon sens parce qu'il est urgent qu'un certain nombre de flux d'épargne qui aujourd'hui sont concentrés sur le financement des déficits des États s'orientent sur les entreprises et y trouvent une matière à être fructifiée. C'est essentiel pour le tissu industriel français et les entreprises qu'elles représentent pour les faire grandir, pour les rendre plus robustes et les rendre plus compétitifs par rapport aux concurrents étrangers. Cet aspect-là, des choses comptent, mais ce n'est pas le seul. Il y a des aspects fiscaux, notamment sur les coûts de production. Il faut considérer ce sujet attentivement parce que le différentiel avec l'industrie qui nous entoure, notamment en Europe, est extrêmement fort et pénalisant. J'ajoute que pour être plus positif, il faut tout faire pour accentuer l'assistance à l'innovation. L'industrie française a tous les moyens d'être innovante. Elle en donne des signaux tous les jours. Mais il faut l'encourager et il faut l'aider à perdurer. C'est-à-dire assister les entreprises dans leur développement, dans l'avenir. C'est bien d'avoir des start-up, c'est encore mieux de les accompagner dans la durée. Il y a bien sûr toutes ces questions que je viens d'évoquer, mais il y a peut-être aussi une dimension très forte, reflétée d'ailleurs dans le rapport que j'ai eu l'honneur d'écrire avec Nicole Nota, qui est la question de l'engagement des salariés. J'ai la conviction que l'engagement des salariés est un facteur essentiel de la compétitivité de nos entreprises, et en particulier d'entreprises industrielles. Et que si on oriente nos actions dans le sens de cet engagement des salariés, en leur donnant une raison d'être, en leur donnant du sens, en créant un dialogue social intelligent au cœur de l'entreprise, en assure un des aspects les plus fondamentaux de la compétitivité, qui est celui de l'engagement des salariés. Au-delà des questions fiscales, au-delà des questions des coûts de production, au-delà des questions d'orientation de l'épargne en France, l'engagement des salariés me paraît être un des éléments essentiels pour promouvoir l'industrie française. Sous-titrage Société Radio-Canada